Bonjour, bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ? Quel bonheur de te retrouver à nouveau pour une jolie vidéo que l'on partage, toi et moi, pour un joli moment de douceur. Et aujourd'hui, je te propose d'aller à la découverte de nouveaux articles du site J-In. Tu sais combien j'adore ce site et j'aime bien continuer à explorer autant la partie vêtements que également d'autres accessoires. D'ailleurs, prochainement, je prévois d'aller regarder encore d'autres types d'accessoires. On va découvrir tout ça ensemble. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné pas mal de vêtements pour adultes, mais également quelques vêtements pour enfants. Donc, je vais demander à Super ASMR de bien vouloir faire quelques essayages pour les vêtements qui vont être pour lui. Et comme ça, je me dis que pour un certain nombre, eh bien, cela permet de découvrir autant des vêtements pour adultes que également cette gamme enfants. Et je trouve qu'elle est super qualitative également sur le site. J'ai déjà commandé quelques vêtements enfants et je les ai trouvés absolument super. Donc, c'est parti. On va aller en découvrir d'autres. Et ça a été l'occasion pour moi de refaire un petit peu la garde-robe de Super ASMR, pouvoir lui prendre des nouveaux vêtements. Parce que mine de rien, il accorde pas mal d'importance à la manière dont il est habillé, la manière dont on choisit un petit peu les couleurs, comment ça va s'assortir. Tu sais qu'il adore aussi toutes ses chaussures. Et je trouve ça super, moi, d'avoir un enfant aussi qui est coquet, qui apprécie de bien s'habiller. Donc, j'ai voulu lui faire ce plaisir. Alors, on commence peut-être déjà par des vêtements plutôt pour adultes. On va commencer déjà par ce paquet. Donc, pour commencer, j'ai pris un gilet. Alors, je t'avoue, ce qui m'a plu, c'est cette couleur. Parce que c'est un rose qui est vraiment rose pastel, très clair, très doux. Je pense que ça peut faire très, très joli au visage. Comme ça, ça peut être très sympa. Il est doux. Ouais, il est vraiment très doux. Et j'aimais bien avoir un gilet long aussi de temps en temps. C'est sympa. Que ce soit avec un pantalon ou avec une robe. Je trouve ça aussi très joli d'avoir un gilet long qui tient bien chaud. Qui enveloppe tout le corps de chaleur. Et on a même des petites poches au devant. Donc, je trouvais que ça pouvait être super pratique. Il n'y a pas de bouton. Il est juste ouvert comme ça. Mais je trouvais qu'il y avait une belle matière. Il est quand même assez épais. Je ne m'attendais même pas à ce qu'il soit aussi épais. Donc, je pense qu'il va être bien chaud. Et il est tout simple dans sa coupe. Mais je pense qu'il peut vraiment être très mignon. Et je trouve ça superbe cette couleur. Très très jolie. Très beau rose. Donc, je vais l'essayer. Je pense que je vais mettre du noir en dessous. Comme ça, ça fera un beau contraste. Ça va bien faire ressortir cette couleur rose claire. Voilà pour ce premier gilet. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve ça joli. J'aime bien aussi de temps en temps avoir un gilet long. J'ai une petite préférence quand même pour les gilets courts qui mettent un peu plus en évidence la taille. Peut-être que pour celui-là, on pourrait aussi lui mettre une ceinture d'ailleurs pour resserrer un petit peu au-dessus des hanches. En tout cas, j'adore sa couleur. J'aime beaucoup le fait qu'il ait des poches. Et je trouve qu'il est vraiment mignon. Voilà, tout simple. Mais vraiment efficace et bien, bien chaud. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, je me suis orientée vers ce manteau. Tu sais que j'adore les manteaux. Je crois qu'on appelle ça des manteaux pour retourner ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un peu, tu vois, ici, comme ça, cette matière. Et à l'intérieur, ce qui m'a séduit, c'est que c'est doux en fausse fourrure. Donc, hyper, hyper joli. Hyper doux. Ça, je pense que ça va être très, très doux sur la peau. Et bien, bien chaud. En plus, il est bien épais. Franchement, là, il va être certainement bien, bien chaud. On a une belle fermeture éclair au devin. En bas, on retrouve un petit peu de fausse fourrure qui est apparente. Je pense qu'on peut aussi repiquer légèrement les manches pour laisser apparaître la fausse fourrure. Là, il y a comme une ceinture à l'arrière, mais qui est libre et qui se clipse là. On a des vraies poches. Ça, c'est top. Ah, elles sont profondes en plus. Oh, trop bien. Et puis, je me suis dit que cette couleur, ça changeait un petit peu. Je n'ai pas trop l'habitude d'un marron clair comme ça. Mais c'est vraiment très joli. Ouais, je trouve ça vraiment sympa. Et donc, en haut, on a un grand col qu'on va retourner. Donc, ça va laisser apparente la fausse fourrure. Ça va être trop, trop joli au devant. Ça, j'en suis sûre. J'adore. Quand on a cette fausse fourrure qui réapparaît en haut, c'est très joli. Elle est vraiment super douce parce qu'elle est assez longue, tu vois. Ah, ça a l'air trop bien. Elle a l'air sublime, cette veste. Allez, je la passe immédiatement. Alors, j'aime beaucoup cette veste. Ça change des manteaux que j'ai l'habitude de porter. Je trouve que vraiment, cette couleur est très sympa. Et c'est ce côté complètement cocon. Cette douceur de la fausse fourrure. Waouh ! J'adore. C'est vrai que c'est super d'avoir un manteau comme ça. Où on a cette douceur, cette chaleur. Et puis, cette couleur, elle est très... S'adapter finalement pour l'automne ou pour l'hiver. On a un manteau qui est bien chaud. Il descend quand même bien au niveau des hanches. Donc, ça, c'est super pour bien maintenir le dos au chaud. Le ventre chaud. Je trouve ça vraiment très bien. Donc, ouais, un très joli manteau. Ensuite, je suis allée dans la catégorie homme. Mais j'ai trouvé aussi des manteaux, des impairs qui pouvaient tout à fait aller pour une femme. Ou pour mon grand-fils. On va regarder ça. J'ai craqué pour cette veste parce que c'est vraiment une veste passe-partout. Qui est toute noire. Avec une belle fermeture éclair. Qui est un peu argentée comme cela. Et alors là, on a un impair. Vraiment avec cette matière imperméable. Sur laquelle les petits flocons de neige ou les petites gouttelettes d'eau vont glisser. Et on va rester bien au sec à l'intérieur. On voit que ça se ferme comme ça pour bien protéger le goût. Pour que ce ne soit pas au froid. Et à l'intérieur, on retrouve de la fausse fourrure. Alors ça, moi je suis mais vraiment hyper fan. Déjà sur le manteau d'avant, c'était le cas là aussi. J'adore quand à l'extérieur, on a un manteau comme ça. Et puis à l'intérieur, tout contre soi, on a la douceur de la fausse fourrure. Là, ça ne se voit même pas de l'extérieur. Mais soi-même, on le sent. Et ça vient rendre beaucoup plus épais le manteau, beaucoup plus chaud. Ça permet de bien garder la chaleur du corps tout contre soi plutôt qu'elle s'en aille dans l'air. Ça permet d'être bien protégé du vent également. Et on a des vraies poches sur le côté avec le même système de petites tirettes argentées. Après, voilà, c'est un peu ici, élastique en bas pour bien resserrer la taille. Pareil, ça c'est pour bien garder la chaleur. Et au bout des manches également, c'est comme ça un peu, tu vois, élastique. Donc ça va venir se resserrer au niveau des poignets. Et sinon, c'est une veste toute simple. Donc vraiment, je trouve que ça, c'est un basique hyper, hyper joli. Hyper agréable. Dès qu'il pleut, pour être bien protégé, ça fait un impair à la fois chaud et bien imperméable. Voilà un manteau qui est vraiment super joli. Je trouve que pour un homme, ça peut être très, très sympa. Pour une femme aussi. Finalement, c'est là qu'il y a des vestes comme ça qui peuvent aller autant aux hommes qu'aux femmes, je trouve. Le fait que ce soit un peu resserré au niveau des hanches et de la taille, c'est vraiment super. Au niveau des poignets également. Du coup, elle tient bien chaud cette veste et j'adore cette fausse fourrure, toute douce à l'intérieur. Vraiment hyper, hyper sympa. Je continue cette fois-ci avec une veste qui a une capuche, qui est également avec de la fausse fourrure à l'intérieur. Et à l'extérieur, c'est aussi un peu imperméable. Là, on a un tissu qui est bien épais également. Mais on dirait presque du jean en fait. Là, c'est presque plutôt du jean noir à l'extérieur. Et il n'y a pas de manche. Donc, je me suis dit que ça, en dessous d'un manteau, ça peut, tu sais, venir vraiment tenir bien chaud. Sans rajouter trop d'épaisseur. Parce que parfois, au niveau des manches, tu vois, ça vient un peu resserré. Mais si on a un manteau comme ça, sans manche, en dessous de son manteau, ça vient vraiment faire en sorte qu'on n'ait pas froid du tout, même si les températures commencent à être très basses en dehors. Donc là, on a des petites tirettes pour resserrer au niveau du contour de la capuche. Il y a une fermeture éclair. On a des poches. Ça vient se resserrer aussi en bas, au niveau de la taille. Donc, vraiment super. Là, ce sont des poches qui se ferment avec un bouton de pression. Ecoutez, elle a l'air vraiment super également, cette veste. Ça, ça peut être une très belle astuce pour être bien au chaud l'hiver, sans pour autant se sentir complètement fermé comme ça dans son manteau. On met une petite veste, un manteau, peut-être une taille au-dessus de sa taille normale que l'on vient mettre au-dessus. Et c'est impeccable. Comme ça, on n'a pas froid. Eh bien, je trouve qu'elle rend vraiment très bien, cette veste. On peut également juste la mettre au-dessus d'un gilet, par exemple, bien chaud. Je trouve que ça fait un style aussi très, très sympa. Ou bien la mettre par-dessus une veste en jean. Je trouve que ça pourrait être aussi très joli. Et alors, en dessous d'un manteau, voilà, pour moi, c'est l'idéal pour être bien, bien au chaud, pour avoir un peu de double épaisseur, comme ça, de vêtements. Je trouve qu'elle est sympa, elle est toute noire, toute simple. Mais alors, cette capuche, cette douceur à l'intérieur de cette fausse fourrure, c'est tous ces petits détails qui me font craquer. J'adore. Alors ensuite, j'ai repris un coussin. Tu sais que sur le site Jean, quand tu commandes des housses de coussin, eh bien, il faut prendre à part ce qui va aller à l'intérieur du coussin. C'est ce qu'ils appellent un insert. Et franchement, ils en ont des super qui sont bien moelleux, bien épais. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en a que des carrés. J'aurais tellement adoré qu'il y en ait aussi des rectangulaires. Peut-être qu'un jour, ils en mettront également. En tout cas, les carrés, je les adore. Quand je suis dans le canapé, j'aime beaucoup avoir un petit coussin dans le dos ou avoir un petit coussin sur le côté, tu sais, pour maintenir un peu le bras, même si je vais un petit peu sur l'ordinateur, par exemple. Donc vraiment, ça, c'est l'idéal. Et comme tu le sais, moi, j'adore, sur un lit, sur une petite banquette, avoir plein de coussins. Ça donne un aspect tellement chaleureux, moelleux. Je trouve ça génial. Donc très, très joli. Je vais y trouver une belle housse à mettre avec. Alors ensuite, je vais partir sur les vêtements pour enfants. Mais tu vas voir que j'ai pris jusqu'à même la taille 1m60. Donc c'est vraiment enfant jusqu'à adolescent. Donc là, je suis allée dans la gamme Shein Kids. Donc Shein enfant. Et je pense que j'ai trouvé un gilet que Super ASMR va adorer. Je vais te dire pourquoi. Déjà, il faut que tu saches que Super ASMR a un toutou. de couleur grise. Et c'est son toutou vraiment qu'il a depuis qu'il est bébé. Il l'adore. On l'appelle toutou gris. Et du coup, quand il va voir ce gilet gris, il va adorer. Parce que du coup, c'est vrai qu'il aime beaucoup la couleur grise. De ce fait. Donc là, on a une fermeture éclair. On a devant des sortes de torsades. Comme si c'était tricoté. Je trouve qu'il est vraiment très, très sympa. Il fait chic ce gilet. Et il y a une capuche. Il est super ASMR. Il est fan des capuches. Il aime bien. Surtout qu'il n'aime pas trop porter de bonnet. Donc quand on part à l'école le matin, il préfère avoir une petite capuche de sangilet comme ça sur les oreilles. qui protège sa tête, ses oreilles du froid. Donc je suis sûre que là, il va l'adorer ce gilet. On a des belles manches légèrement côtelées au bout. Et ici également. Est-ce que c'est pas super ? Je trouve ça vraiment très, très joli. Avec un jean ou avec un petit pantalon noir. Ça va lui aller super bien. On va lui demander d'essayer. Et voilà notre super ASMR qui rentre en scène. Alors j'ai pris plusieurs tailles au niveau des vêtements. Donc ne t'inquiète pas. Certains vont être un petit peu grands. Mais je vais lui mettre de côté pour plus tard. D'autres sont bien adaptés à sa taille actuelle. En tout cas, il va faire notre petit mannequin pour aujourd'hui. Je trouve que ce gilet, il est vraiment magnifique. Ça lui va super bien. J'aime beaucoup ce style. Même avec un petit polo blanc en dessous. Alors un petit t-shirt blanc. C'est très joli. Et je trouve que ça lui va à ravir. Donc vraiment très, très contente. D'une super qualité. J'adore. Je continue maintenant. Alors je crois que c'est un pull cette fois-ci. Je suis allée voir dans la collection un peu hiver, automne-hiver. Alors qu'est-ce que c'est déjà ? Je ne sais plus. J'ai trouvé tellement de belles choses. Ah oui, alors là, c'est un pull tout simple, noir, avec un col légèrement montant dans le goût. Alors ça, je trouve que c'est un incontournable. C'est vraiment un basic. Le petit pull noir. On peut mettre une chemise blanche et laisser reposer le col blanc dessus. Ou bien on peut mettre un polo blanc et pareil, laisser le col dépasser. Ou alors on met des t-shirts et puis on voit juste le pull noir. Je trouve qu'il est bien épais. Ah, je suis très contente. Parce que je voulais vraiment que ça puisse faire un pull pour l'hiver. Parfois, je lui mets deux t-shirts en dessous. Comme ça, ça tient bien, bien chaud. Et puis un bon pull au-dessus. Surtout qu'en ce moment, il a l'air régulièrement dans les classes par rapport à la crise sanitaire en ce moment. Donc du coup, il faut qu'il ait quand même bien chaud. Parce que régulièrement, ça fait rentrer de l'air froid. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc vraiment, oui, il a l'air super ce pull. Je pense que tu le vois, il est bien épais. Très chic également. Non, il va être tout beau, notre super ASMR. Eh bien, c'est un très joli pull. Il est très content. Il l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment génial. On peut retrousser un petit peu les manches. Bien sûr, on peut l'ajuster. Je trouve que ça fait super sympa. L'idéal, c'est avec un jean bleu. Moi, je trouve que ça rend très, très bien. Ça fait un beau contraste. Et c'est vraiment une tenue pour tous les jours. Tenue très agréable, confortable, tout en étant élégante. Donc, oui, très, très sympa. On valide complètement. Ensuite, j'ai pris un pull. Alors là, c'est 160. Donc, c'est 1,60 m. Donc là, on est plutôt sur quand même une taille, je pense, pour du... J'imagine 15 ans, 16 ans. Mais je le trouvais tellement joli ce pull. Alors attention, on est plutôt sur un pull de mi-saison. Il est un peu moins épais que l'autre. Mais est-ce que c'est pas magnifique d'avoir comme ça des rayures noires et blanches ? Moi, je trouve ça hyper sympa. Très élégant également. Ça fait un peu marinière comme ça. D'ailleurs, ça, ça peut être autant pour homme que pour femme finalement. Là, il l'avait mis dans la catégorie garçon. Mais je trouve que ça va aussi pour les femmes. Donc, vraiment tout simple. On est sur un pull comme ça, droit, avec des manches comme cela, légèrement resserrées. On a une bonne élasticité de la matière. Oui, vraiment très, très jolie. Un petit basique également. Et à l'arrière, c'est comme ça. Bah écoute, je vais lui faire essayer ou je vais peut-être l'essayer moi-même. On va voir ce que ça donne. Et bien, très sympa. Rien à dire. Je trouve que les coutures sont bien faites. Je trouve que ça rend très, très joli d'avoir ces rayures en largeur. Je trouve que cette alternance de noir et de blanc, ça change des pulls qui sont d'une seule couleur, qui sont unis. Et en même temps, ça reste sobre. Très, très élégant. Je trouve que c'est vraiment hyper sympa. Et pour un garçon, pour une femme, avec un pantalon noir par exemple, ou un pantalon blanc, hyper joli. J'adore. C'est sympa parce qu'il y a toujours un petit papier de soie à l'intérieur. Les vêtements sont bien pliés. On a vraiment l'impression d'être dans une boutique. Tu sais, d'avoir ce plaisir d'ouvrir son pull pour le découvrir. Là, j'ai pris un pull avec un col en V. Alors pareil, on est plutôt sur une épaisseur qui va aller pour la mi-saison. Tu vois qu'il est moins épais que le pull noir ou que le gilet gris. Et j'ai craqué pour ce pull blanc. Parce qu'il y a également des torsades au devant. Et puis, on a un beau col en V avec des petites bandes noires. Est-ce que ça, c'est pas super chic aussi ? Je trouve ça hyper joli. Et un rappel de la bande noire en bas du pull, mais également au niveau des manches ici. Et ça, un petit jean noir tout simple en bas pour la sortir au top. Je trouve que ça va être trop, trop sympa également. On a vraiment des vêtements. Voilà, c'est tout simple. Mais je trouve qu'il y a ces petits détails. Des petites torsades. Le col. Et du coup, ça fait tout de suite super chic. Tout en étant confortable. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour tous les jours. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je trouve ça super joli personnellement. Ça fait vraiment partie également des basiques à avoir dans sa garde-robe. Et je trouve que là aussi, ça va autant pour un homme que pour une femme. J'aime beaucoup ce col en V. Et finalement, il y a beaucoup d'hommes qui mettent aussi des cols en V. Moi, je trouve ça très, très joli. Vraiment très, très sympa. Et c'est ce petit liseré noir qui fait toute la différence. Ça vient rajouter une petite touche d'élégance supplémentaire, je trouve. Avec ce rappel en bas du pull, au niveau des manches. Très, très sympa. J'adore. Je continue. Là, j'ai vraiment fait le plein de pulls pour lui. Donc, c'est un pull col en V. Alors, tout à l'heure, on a eu un col montant. On a eu un col en V. Et là, on a un pull col roulé. C'est-à-dire un col qui monte dans le cou. Et puis, généralement, on vient le rouler en deux comme cela. Ça fait une double épaisseur. Et alors là, ça tient bien, bien chaud au niveau de la gorge. Impossible d'attraper, mal à la gorge avec ça. C'est tout côtelé au niveau du col. On est sur un pot beige. C'est très sympa. Alors là, on a un pull bien épais. Donc ça, pour l'hiver, vraiment hyper sympa. Alors, je pense que ce sont des pulls qui sont en matière polyester. Si je ne me trompe pas, qu'est-ce qu'on a ici ? Est-ce qu'on a peut-être la composition ? C'est polyester nylon acrylique. Voilà pour la composition. Je trouve qu'il est bien épais. Et tu vois qu'il n'y a pas de fil qui dépasse. Tout est juste parfait. Les coutures sont bien. C'est un petit peu élastique comme tu le vois. Et donc, c'est côtelé au bout des manches et en bas. Et sinon, là, il n'y a pas de détail. Il est tout sobre, tout uni. Voilà, je sais que Super ASMR, il aime bien aussi quand c'est comme cela. Et je trouvais que cette matière, cette couleur, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et alors là, on peut mettre un jean bleu, un jean noir, tout ce qu'on veut. Ça ira super bien. Et là, ça maintient bien, bien nos choux. Très joli pull, Super ASMR, valide également. Donc ça, c'est un pull qui portera dans quelques années. Mais déjà, il est fan. Il sait trouver bien nos choux à l'intérieur. Alors surtout qu'en ce moment, voilà, on met pas mal de chauffage. Dehors, il fait froid. Donc dès qu'on rentre de l'extérieur, on n'a qu'une envie, c'est de se plottir à l'intérieur. Et puis d'avoir un bon pull qui garde la chaleur du corps. Donc là, il adore ce pull. Vraiment très, très joli. J'aime beaucoup. Je continue cette fois-ci avec une couleur bleu marine. Jusqu'à présent, on n'avait pas encore pris de bleu marine. Donc là, c'est un pot bleu marine. Il y a une petite mini poche ici. Bon, c'est vraiment pour faire un petit détail. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il y a des petits boutons au devant. Alors, je voulais savoir s'il s'ouvrait. Oui, il s'ouvre complètement. D'accord. Donc, il y en a combien ? Trois boutons au devant. C'est sympa aussi. Ça fait un col rond cette fois-ci. Tu vois, c'est un col arrondi. Et on a ces petits boutons qui rajoutent un petit détail très sympa. Après, c'est un pull tout simple. Bleu marine. Marine, pareil, légèrement côtelé au bout. Et matière élastique comme ça. Donc, hyper confortable pour être libre de ses mouvements à l'intérieur. Je pense qu'il va beaucoup aimer aussi. Donc là, j'ai pris une taille un petit peu grande. Bon, c'est pourtant quelques années aussi. Mais franchement, je trouve qu'un pull bleu marine, ça va être très joli. Et je trouve que, notamment, les personnes qui ont les yeux bleus. Qu'est-ce que ça leur va bien, les vêtements comme ça, bleu marine. Je trouve que, je ne sais pas, ça fait ressortir leurs yeux bleus. J'adore. Moi, personnellement, je trouve ça très très joli. Après, ça va à tout le monde, le bleu marine, bien sûr. Mais je trouve que les personnes qui ont les yeux bleus ou les personnes blondes aussi. Je ne sais pas, je trouve que ça leur va particulièrement bien. Allez, on essaye. Eh bien, c'est un très joli pull là aussi. Je suis super contente, franchement. Toute cette sélection là, c'est vraiment au top. J'ai voulu essayer des couleurs différentes. Des formes de colle comme ça, différentes. Et je trouve que ça fait super chic aussi. Du bleu marine, waouh. Trop beau. Les petits boutons devant, les petits détails. Tu vois, il y a plein de types de pull. Alors, à chaque fois, ils proposent plein de couleurs différentes. Là, je te montre-moi ce que j'ai choisi. Mais tu pourras voir sur le site. Je te mets tous les liens dans la description. Ils proposent plein d'autres couleurs à chaque fois. Je continue toujours dans la catégorie jean, kids. Mais il faut savoir que ça va jusqu'à souvent 13, 14 ans. Puis après, voilà, il y en a qui vont jusqu'à même 160. Donc 1,60 m. Voilà, ça dit pas en désertif. Donc je me suis intéressée aussi au jogging. Parce qu'évidemment, Super ASMR adore faire du sport. Puis finalement, rien de tel qu'un jogging pour se sentir super à l'aise aussi. Même des fois le week-end à la maison. Puis alors, Super ASMR, il adore, il adore ses séances de sport. Il aime bien avoir des bons jogging. Donc là, j'en ai trouvé un avec des poches. Un petit cordon au devant. Bien resserré à la taille avec un élastique. Comme ça, c'est hyper facile à enfiler. Et puis, il y a marqué Brilliant. Voilà, brillant. C'était pour lui faire un joli compliment. Parce que c'est vrai que c'est un enfant qui est adorable. Et je trouvais que ça le représentait bien. Puis cette couleur, elle est sympa. Je trouve ça change. Je sais pas, c'est un bleu. Je sais pas comment l'appeler. Un bleu un petit peu clair. Mais pas trop salissant non plus. Donc je pense que ça peut être vraiment bien. On a une épaisseur qui est vraiment l'épaisseur classique des jogging. Et alors, c'est resserré en bas. J'avais même pas vu. Il y a des élastiques. J'avais même pas vu sur le site quand je l'ai commandé. Mais ça, c'est pratique aussi. Je trouve que c'est bien. Ça resserre au niveau de la cheville. Donc très, très sympa. Et puis, on a également Le haut qui va avec. Qui est vendu avec. Et c'est marqué également Brilliant. C'est la même couleur. Même matière. Un petit col arrondi comme cela. Des longues manches. Ça a l'air très, très sympa. Ça fait vraiment un jogging. Hyper pratique pour faire du sport. Pour aller à l'école. Donc on va lui demander d'essayer. Et bien, voilà notre petit mannequin du jour. Qui revient avec ce jogging. Que je trouve super joli. Je trouve que ça lui va très, très bien. Il se sent bien à l'aise à l'intérieur. Bien au chaud aussi. En mettant un petit t-shirt en dessous. C'est juste parfait. Donc là, ça va être super pour faire du sport. Impeccable. Alors, je n'ai pas fini. Comme je te disais, je refais toute sa garde-heure. En fait, souvent, le deuxième enfant, il récupère les vêtements de l'aîné. Donc c'est vrai que je faisais ça depuis qu'il est petit. Et là, il a commencé à me dire qu'il aimerait bien avoir ses propres vêtements quand même. Avoir des vêtements tout neufs. Des vêtements à lui. Donc c'est vrai que là, j'ai craqué vu que les prix sont vraiment très abordables sur Chine. J'ai voulu lui faire plaisir et lui prendre ses propres vêtements à lui. Donc j'ai trouvé ici des soupules. Donc c'est vrai que les soupules l'hiver, c'est super. On retrouve du coup un col roulé comme cela. Là, c'est un lot d'un soupule noir et un soupule blanc. Donc on a un beau blanc ici. Vraiment soupule, basique. Mais pareil, bien élastique. Ils sont vraiment bien épais. Alors ça, je suis contente. J'avais peur que ce soit trop léger. Et en fait, là, c'est super épais. Donc vraiment très, très bien. Pareil, bord bien chaud sous un pull. Alors même là, l'idéal, c'est sous un pull col en V. On a juste le col roulé qui ressort comme ça. Ça peut être très joli, très pratique aussi à enfiler. Donc là, vraiment très contente. Et puis on a également le noir. Ça va faire une vidéo assez longue, mais je lui ai pris pas mal d'articles. Je voulais te montrer tout ça. Donc là, pareil, col roulé, mais cette fois-ci noir. Sinon c'est le même. C'est vraiment le même type de petits soupules. Donc très sympa. Oui, bien élastique, bien épais. Ah, je suis contente. Bien, bien chaud. Je pense que j'en reprendrai d'autres tailles parce que ça, c'est un indispensable pour l'hiver. Moi, j'adore mettre comme ça des soupules à mes enfants. Ça n'a pas l'air de gratter. On est sur un beau coton. Bien épais. Oui, très, très bien. Je trouve que les deux soupules vraiment sont super bien. Donc on est vraiment sur une coupe très classique, très droite. Au niveau du col, c'est la bonne hauteur. On peut le replier en deux. Ça tient bien chaud. Ça ne bouge pas. Comme la matière est élastique, il n'y a pas de souci pour passer le soupule par la tête. Parce que tu sais, des fois, il y a des matières pas très souples. Et c'est toujours difficile de l'enfiler par la tête. C'est compliqué. Alors que là, hop, on en trouve un petit peu. Tac, on passe la tête. C'est parfait. Voilà, on a une bonne longueur, je trouve. Bonne longueur au niveau des manches, au niveau de la taille. Donc impeccable. Et c'est super d'avoir un lot de deux. Là, c'est vraiment basique. Blanc, noir. Je crois que ça existe aussi en gris. Il y a pas mal de choix de couleurs. Et c'est vraiment sympa. Donc là, on repart dans les gros bulles d'hiver. Alors celui-là, il est méga épais. Alors là, pour ceux qui recherchent des bulles super, super épais, on dirait un énorme pull en laine. Je ne sais pas si tu vois l'épaisseur. C'est assez incroyable. Et je voulais prendre quand même des motifs. Et je trouve que ces motifs, un peu de carreaux, côte à côte. Donc il y a du noir, du blanc, du gris. Un beau collant V côtelé. Waouh. Ça aussi, c'est super chic. Je trouve comme motif. Pour un garçon, comme pour une fille d'ailleurs. C'est hyper élégant. Et ça revient énormément à la mode. Je vois beaucoup de gilets, beaucoup de pulls comme ça. Je suis fan. J'adore. Et donc à l'arrière, il est tout simple comme cela. On a des manches. Hop. Qui se terminent avec une partie toute beige, côtelée. Le bas aussi est côtelé. Hyper joli. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça trop trop sympa. Hyper élégant. Et alors cette épaisseur, ça donne envie de se plottir à l'intérieur. Et la matière est assez douce. Donc vraiment, je pense qu'il va être bien dedans. Alors il est un petit peu grand pour l'instant pour super ASMR. Mais en tout cas, quelle douceur. Qu'est-ce qu'il est agréable ce pull. Quelle épaisseur également. Vraiment, c'est hyper confort. Alors là, avec ça, on n'a pas froid du tout. On peut même rajouter un sous-pulle si on préfère dessous. Si vraiment, on est dans une région où il fait très froid. Mais rien qu'avec un t-shirt en dessous, je te promets que ça sient déjà super chaud. Et j'aime beaucoup ce motif. Je ne regrette pas du tout. C'est vrai que souvent, je prends des vêtements qui sont de couleur unie. Donc là, j'ai voulu essayer ce motif-là parce que je le trouve très élégant. Et je ne regrette pas du tout. Surtout avec ce mélange de couleurs noir, blanc, gris. Je trouve que ça se marie très, très bien. Alors là, j'ai pris d'autres survêtements. J'ai pris des vêtements. Alors, ça se présente comment? Donc là, c'est comme ça. C'est un survêtement qui est blanc avec une rayure noire tout le long de la manche. Je crois que ça pouvait être sympa aussi comme petit motif. Et puis là, il y a une petite étiquette qui dit New This Fabric for Lasting Collection Fashion Donc c'est une petite étiquette comme ça, toute simple. Mais en tout cas, il est tout blanc. Donc je trouvais que ça pouvait être vraiment cool pour faire du sport avec cette bande noire sur le côté. Ah oui, là, je me souviens, il y a deux hauts et un pantalon qui sont vendus ensemble. Donc le deuxième haut, cette fois-ci, il a une capuche. Ça peut être sympa. Alors, il a une sorte de petite tête, on va dire, de serre. Enfin, les bois d'un serre blanc. Donc vraiment contrasté sur ce noir. Alors c'est vraiment hyper simple. On est vraiment sur le haut de jogging comme ça. La petite particularité, c'est la capuche. Et ça, je sais que Super SMR va adorer. Comme je te disais, il adore les capuches. Et donc, pour mettre avec, et bien dans le lot, il y a un pantalon. On retrouve le motif des bois du serre. Et puis c'est un pantalon. Alors là, j'ai pris assez grand. Donc c'est un pantalon comme ça, bien long. Qui est resserré. Parce que c'est légèrement côtelé, un peu un petit élastique en bas, au niveau des chevilles. Et puis il y a des poches. Voilà, c'est ça que je regardais. Il y a des vraies poches de chaque côté. Ça, je sais qu'il aime beaucoup aussi qu'il y ait des petites poches. Même des fois pour glisser un petit mouchoir. Ou pour juste mettre ses poches comme ça. Et puis l'hiver, des fois dans les gymnases, il fait quand même assez froid. Donc c'est toujours agréable de pouvoir glisser ses poches. Ses mains dans ses poches et les maintenir bien au chaud. Il y a un bon élastique au niveau de la taille. Et ça, c'est top aussi. Donc ça m'a l'air d'être vraiment super. Oui, c'est un beau jogging. Il n'est pas doublé à l'intérieur. Donc c'est juste l'épaisseur d'un jogging assez classique. Donc c'est bien. Il n'est pas trop épais non plus. Il n'est pas trop lourd. Oui, vraiment sympa. Et c'est une coupe toute droite. Un petit peu large comme ça. Et bien voilà également un jogging qui est super sympa. Je trouve ça génial qu'on ait le choix de mettre soit un haut noir avec ce bas noir ou bien un haut blanc rayé noir sur les manches. Je trouve que ça fait complètement deux ensembles différents. Et c'est sympa quand on va au sport de pouvoir aussi avoir le haut qui va avec son bas de jogging. Comme ça quand on a fini sa séance de sport, on enlève le jogging, on enlève le haut et puis ensuite on met sa tenue pour la journée après avoir pris une bonne douche. On se sent bien, on change de vêtement et c'est super. Donc là les vêtements sont hyper confortables, bien élastiques, très agréables. Il y a un bon élastique autour de la taille au niveau du pantalon. Hyper simple à enfiler. Vraiment très bonne qualité. Alors là c'est encore des ensembles de jogging. Donc on commence déjà par cet ensemble noir. Alors je crois que c'est vendu. Et les deux ensembles sont vendus ensemble. Donc il y a un ensemble qui est tout noir. Pareil, long pantalon de jogging. Donc là on peut choisir aussi la taille. J'ai pris une taille assez grande pendant quelques années. Peut-être pour Mr. SMR on va voir. Pour qu'il ait aussi quelques petits cadeaux quand même. Et il y a un texte ici. Qui dit quoi ? Alors, qu'est-ce que dit ce texte ? It should be from the like to get power and happiness. Not spend all the power and happiness to like. Hope you know. Un petit texte comme ça. Une petite citation. Une petite phrase à méditer. Pareil, un bon élastique à la taille. Des poches. Ah c'est super qu'achat fond on ait des poches. Je trouve ça super parce qu'il y a des sites où il n'y a pas de poche. Et parfois l'élastique ici n'est pas super. Là vraiment, je suis hyper contente de la qualité. C'est vraiment ce que je voulais. Et en bas. Alors là c'est un élastique aussi en bas. Donc vraiment super. Ça c'est bien. Comme ça on le descend juste au-dessus de la basket. Et ça c'est impeccable. Donc très sympa. Et donc, pour le haut, on retrouve la même phrase je pense. Oui c'est ça. Donc la même phrase. On est sur un col en V. On est sur un haut qui est tout noir. Hop. Bien resserré. Oui là c'est un élastique qui est bien resserré. Au niveau des manches et en bas. Et sinon, bah c'est tout simple. En fait ça me fait vraiment penser à un switcher. Tu vois. Avec vraiment cette matière suite. Donc très très joli. Alors je trouve que ça fait un bel ensemble. Vraiment c'est génial. Tout noir comme ça. Très simple. Un peu passe partout. Mais il y a cette petite phrase en blanc qui est jolie. Qui rajoute un petit détail. Et sinon, le pantalon, belle matière. Je trouve que ça tient chaud. Et en même temps, c'est un peu respirant. Parce que quand on fait du sport, on n'a pas non plus envie d'avoir une matière méga épaisse. Qui fasse qu'on est trop chaud. Et qu'on soit en transpiration en permanence. Donc là, c'est vraiment, je trouve l'épaisseur idéale. Le haut est très bien aussi. Donc rien à dire. Impeccable. Alors ensuite, on a cet ensemble dans les couleurs bleues. Et là, qu'est-ce que c'est marqué ? Ah, il y a marqué haut. Haut habité. Alors ça pour super ASMR. Qui rigole tout le temps. Qui fait tout le temps des blagues. Qui est tout le temps super heureux. C'est parfait. On a une capuche. Ça, je sens que ça deviendra son jogging préféré. Ah, j'aime bien cette couleur. On retrouve un petit peu la couleur du tout premier jogging d'ailleurs. Hyper sympa. Un peu côtelé comme ça en bas. Resserré au niveau des manches aussi. Donc vraiment top. Et derrière, c'est tout simple. Mais voilà, là on a bien la capuche. Très, très jolie. Et j'aime bien cette petite broderie. Sympa. Haut habité. Et pour le bas. Et bien on va trouver un bas de jogging. Donc tout classique aussi. Pareil, on a vraiment un super élastique. Qui est bien épais. Des poches de chaque côté. On retrouve la broderie au habité. Et tu vois, c'est bien brodé. Il n'y a aucun fil qui dépasse. C'est vraiment top. Très long. On a des poches. On est bien resserré aussi en bas. Un bel élastique. Et pareil, super matière. Donc, ouais. Très, très joli. Et bien, je trouve que ça fait un joli jogging là aussi. Ouais, je le trouve vraiment très, très sympa. La couleur change de d'habitude. On a ce bel élastique au niveau de la taille. Les poches. Je trouve qu'il a un beau tombé. Et voilà. Donc, ça lui ira très, très bien dans quelques années. Je le vois vraiment super bien partir au sport. Ou partir faire du vélo avec moi. Partir en balade ou en promenade. En portant cet ensemble. Ça va être super joli. Et puis, pour finir, j'ai repris deux sets de table. Parce que je t'avais dit que j'en avais pris deux un peu pour voir. Et je trouvais que la qualité était vraiment au top. Avec ce motif marbré. Donc là, j'en ai deux autres. Là, c'est super. Ça m'en fait quatre. J'en reprendrais peut-être encore deux. J'hésite un peu. Pour en avoir six. Parce que voilà, dès qu'on reçoit. Ça peut être très joli. Sur une belle nappe grise, par exemple. Ça peut être vraiment très, très joli. Pour agrémenter un petit peu la table. Et puis, sinon, là, c'était plutôt pour tous les jours. Hyper, hyper pratique. Et bien, voilà pour ce grand hall chine. Finalement, il y a eu plein, plein de choses. C'est vrai que j'avais passé une grosse commande. Parce que je voulais vraiment qu'il soit content. Qu'il voit qu'il ait ses habits à lui. Donc pour maintenant, mais aussi pour dans quelques années. Ça lui tenait à cœur. Et c'est vrai que voilà, moi aussi, j'ai eu cette habitude en étant la seconde. Et bien, de récupérer les habits de, voilà, des grands. Et c'est vrai que je me comprends tout à fait qu'on ait aussi envie d'avoir ses propres habits, ses propres affaires. Donc là, tu ne peux pas savoir comme il est content. Non, il a fait tous les essayages. Il était trop, trop heureux. Donc ça me fait toujours tellement plaisir de le voir heureux comme ça. On va tout ranger dans ses étagères, dans son placard. Il y en a auxquels il ne va pas toucher pour l'instant. Mais ce n'est pas grave. Il sait que ses vêtements sont là. Que ça l'attend pour dans quelques années. Déjà, ça le rend hyper heureux. Donc c'est le principal. Et bien, c'était une très grande et longue vidéo. J'espère que ça t'a plu. Voilà, je sais que certains préfèrent les petites vidéos courtes. D'autres, les vidéos plus longues. Donc en fonction des thèmes, et bien, j'essaie un peu d'alterner. Donc j'espère que ça t'aura fait très plaisir de découvrir ce colis avec moi. De ressentir ma joie. Mais également la joie de super ASMR. Tu ne peux pas savoir comme il est hyper, hyper content. Il a vraiment adoré chacun des vêtements. Donc je suis contente. C'est-à-dire que j'ai bien sélectionné. Me voilà rassurée. Trop, trop contente. Et puis à présent, et bien, il me reste à te souhaiter une très, très jolie fin de journée. Je te souhaite le meilleur. Je t'envoie de belles sons, de positives. Et puis on se retrouve très vite. A très vite. Termine bien ta journée. Et je pense fort à toi. Je te dis à très, très bientôt. Je te fais des gros bisous. A bientôt. A bientôt.